Le contact de la main nous indique que le premier inspire nous invite à l'élévation du pubis au nombril pour donner la pleine conscience de la dimension de ses jambes. Nous inspirons et nous montons en nous appuyant sur cette terre et nous soufflons en nous envolant. Nous allons inspirer en partant des vertèbres sacrales le plus loin possible vers la terre en construisant continuellement cet axe conscient et en partant de là, point de compas, nous allons vers le centre de la terre avec cette partie qui nous libère. Les bras tiennent cette terre-là. Vous voyez, je n'ai pas besoin de bras si tout tient. Mais toute la longueur des bras indique la conscience de tout ce qui se passe là, dans toutes ces dimensions-là. Et je vais souffler seulement maintenant en relevant ses pieds, en m'appuyant sur cette terre. Je vais aller plus loin avec les douze vertèbres au-dessus des dix et je vais dessiner le parallélisme qui me conduit dans ce parallélisme-là. Celui-là conduit celui-là, conduit celui-là, jusqu'à ce que je souffle en déposant ma plante de pied au sol. Et je continue mon souffle en dessinant avec les pouces comme si ce fût des crayons. J'inspire, voyez-vous, et je souffle, toujours maintenu, en poussant les couronnes loin dans mes mains. Et je souffle en dessinant à la ligne d'horizon avec les pouces, les poings des pieds. J'inspire encore en libérant les tendons d'Achille. Et je pose les vertèbres jusqu'aux vertèbres cervicales au sol. Toutes sont soutenues. Je fais attention de ne pas coincer ces vertèbres cervicales. Et je souffle en restant complètement libre dans une conscience qui me guide jusqu'à là. J'inspire en allongeant les poings de pieds. Brutintina Sochki. Et je vais souffler en retrouvant ce sol par un seau au-dessus du nombril. Et je souffle là. Et j'inspire. Je reviens vers la terre. Et en soufflant, voyez-vous, je libère cette colonne, cette verticalité, pour qu'elle monte là. Le parallélisme est intérieur. Il est là. Il est conduit là. Il continue là. Intérieur. Et il finit là. Je recommence. J'inspire. En émergeant toutes tes distances vertébrales, je les sens l'une après la mission. Et je souffle en glissant dans ce parallélisme. Je pose ma voûte plantaire. Et je ne suis coincée nulle part. J'inspire en dessinant avec les pouces la verticalité de sept axes. Et je souffle en posant la distance des homoplates et en libérant ça continuellement. Ça, c'est un an. Le droit. Ici, les hanches sont en place. Je ne dépose pas la tête. J'inspire en poussant la ligne des tendons d'Achille. J'inspire, j'allonge le parallélisme au sol. Et je souffle en posant la verticalité au-dessus. Je maintiens cette verticalité, ce parallélisme. J'inspire. J'inspire en allongeant les jambes, cette fois. Et je les maintiens. Et je souffle en déposant la tête. Quand je vais déposer cette tête pour ne pas casser les reins, je vais lâcher légèrement si je ne peux pas. Moi, je peux, mais d'autres ne peuvent pas. Elles peuvent lâcher légèrement les couronnes des genoux pour qu'il n'y ait pas de cassure dans les reins. Moi, je peux. J'inspire. Vous voyez que les humérus sont parallèles au fémur. Et je souffle en posant les mains. Maintenant, je vais souffler avec l'extension des bras qui va libérer la couronne du genou. Et souffler, je vais monter là. C'est là, le focale. Vous voyez la plénitude du bras, la paume de la main. La paume de la main tient tout à fait l'ouverture de cette verticalité. J'inspire. Je suis dans la paix parce que je sais ce que je fais. Je souffle vers le Seigneur avec ses mains qui tiennent ses hanches, qui tiennent cette distance, qui tiennent celle-là, qui tiennent celle-là, qui tiennent celle-là, qui savent ce qui se passe là. Et je souffle. J'inspire. Je vais essayer en dehors, amie, devant vous. L'ouverture devant vous. Et je vais souffler. Vous allez voir où je vais atterrir peut-être. Au vert. Les hanches ne sont pas par terre. Je suis là. J'inspire. J'ai libéré les couronnes. J'ai libéré cette hanche. Je suis montée. Et je vais souffler comme ça, amie, qu'en remontant. J'inspire. Je m'envole. Et je souffle. Reconnaissant. Vous voyez chaque vertèbre. C'est une, deux, trois, quatre, cinq, six, six, il y en a trente, deux, trois. Elles sont là. Là. Le sang circule dans l'espace qui devient avec moi. La partie vivante de moi-même qui me permet de comprendre. Annie, que je ne suis pas n'importe quel vase. Mais que je dois communiquer dans la reconnaissance du souffle. Car je souffle maintenant. j'inspire et je vais souffler plus haut j'inspire et je vais souffler librement vous voyez que ce bras continue de tenir le iode et 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 pas et et il faut qu'il devienne celui-là aussi et j'inspire ça ce talon il est en face depuis il n'est pas quelque part lié il peut libérer cette main m'aide à sortir j'inspire et je souffle en montant cette à cette épée et en libérant la hanche vous voyez maintenant autour de mon cercle j'inspire je guide cosmiquement mon appartenance à ceci à cet axe à celui-là et je souffle pour remercier le Seigneur qui me donne de la force pour comprendre que je dois servir la cause d'une création physique j'inspire parce qu'ici je tiens bien mes hanches n'est-ce pas et je vais aller librement poser ce bras en remerciant de pouvoir souffler là j'inspire vers vous et je souffle parallèle vous voyez en travaillant ceci pour dégrafer je souffle je vais dessiner sur le sol ça c'est un axe un diamètre un demi-diamètre j'inspire et je souffle là je vais inspirer et je vais souffler pour remonter j'inspire et je souffle je contrôle est-ce que je sais ouvrir libérer monter aspirer et rendre j'inspire pardon je pousse sur le pied excusez-moi je fais attention Annick de ne pas souffler sur moi avec un effort je dois partir comme un oiseau et je dois souffler là là j'inspire et je souffle calme vous voyez le parallélisme maintenant seulement avec cette enchaîche je vais pouvoir libérer ce bassin pour que ce soit vraiment à l'intérieur pour que je ne pince pas dessus je vais le libérer à l'intérieur je vais le faire que je vais souffler en longtemps j'inspire pour remettre l'articulation libérée c'est vrai j'explique et je souffle avec cette aisselle qui va libérer cette aisselle c'est elle-là je l'inspire je l'ouvre je peux regarder avec les deux yeux en l'arbre et je souffle regardez au-dessus vous voyez c'est parallèle et d'ici je dessine le centre est là je dessine j'arrive avec l'aisselle au genou et je souffle là vous voyez ça monique ça remet mes hanches c'est cette partie-là je souffle j'inspire vers la verticalité et je souffle j'inspire vous voyez comme j'inspire non pas par là mais par là parallèle à cette vie-là et je souffle retenant cette distance-là je prends ces chevilles et je suis complètement j'inspire j'inspire et je souffle à partir du bassin j'inspire mais regardez où je vais souffler regardez la distance des coudes en soufflant j'élargis ce souffle j'inspire et je souffle et je souffle au-dessus j'inspire c'est vraiment la nuque n'est-ce pas qui participe à cette élévation vers la verticalisation du corps j'inspire et pour souffler c'est cette verticalité qui monte je libère ces bras j'en ai plein les mains de mon souffle maintenant j'inspire voyez la main droite va prendre en considération ce ce hé là j'inspire il faut qu'elle tienne cet édifice ce bras là il doit bien tenir cet édifice il ne peut pas être là il faut qu'il soit là pour libérer ça inspire c'est vraiment là la tête est libre là et je vais souffler là-bas les coudes sont bien dans l'axe des genoux je vais ouvrir ce dos je vais souffler au-dessus je reviens j'inspire et par-dessus ça voyez je libère mes ailes inspire et je pose calmement la jambe gauche sans lâcher là et je souffle une étant dehors l'autre est parallèle je regarde calmement devant moi et je reprends celui-là ça c'est tout seul vous voyez bien que c'est les bras qui montent les hanches vous voyez bien que c'est les bras qui montent les hanches et vous soufflez au-dessus et vous reprenez là on tout tient et vous soufflez c'est les bras de la jambe gauche de la jambe gauche ... 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